Autant vous l'avouer dès le début, nous sommes tombés chez un champion de la sobriété énergétique. En général, quand on stagne un peu, on a froid. Donc ce qui n'est pas mal, c'est de se mettre un plaid. Ces dernières semaines, Sébastien a adopté de nombreux petits gestes. La polaire, poser les pieds sur un tapis, puis également double paire de chaussettes. 13 petits degrés dans sa chambre, 17 dans son salon. Pour cet appartement de 60 mètres carrés, sa facture d'électricité est 208 euros par mois seulement. Dans ce magasin aussi, il faut se couvrir. Écharpes, doudounes, bonnets. Les clients arpentent ses rayons bien enmitouflés. Température 18 degrés et ambiance tamisée. On a remplacé tout nos néons par des LED et également avec le plan de sobriété énergétique, on a demandé au magasin de dévisser une ampoule sur trois. L'enseigne a réduit de 20% sa consommation d'électricité grâce à de nouveaux équipements. Au total, on a une cinquantaine de capteurs qui peuvent gérer la température et l'éclairage du magasin. Ça permet de ne pas avoir d'oubli où que ce soit dans le magasin et de faire des économies d'énergie. Coût de cette installation, 50 000 euros. En coulisses, cette entreprise pilote à distance la consommation des magasins de l'enseigne, de bricolage. Au moment où le dernier employé quittera le magasin, qui va mettre son code d'alarme, l'intégralité des éclairages vont s'éteindre et tous les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation. Moins gaspillés, c'est l'objectif de millions de Français. Résultat, moins 8% de consommation d'électricité la semaine dernière. Des chiffres encourageants, selon le gestionnaire du réseau, RTE. Si les Français, les entreprises, les collectivités continuent à se mobiliser, comme ils semblent avoir le fait cette dernière semaine, on pourra éviter les coupures. Ces coupures, elles sont évitables à condition de poursuivre les efforts et de se mobiliser tous collectivement. Pour réduire les risques de coupures, RTE préconise une baisse ponctuelle de 15% de notre consommation lorsque le réseau sera sous tension les jours de grand froid. Malgré ces efforts bien réels, il n'est pas certain que nous échappions à des coupures de courant cet hiver. C'est sans doute la raison pour laquelle il se vend de plus en plus de groupes électrogènes, pas uniquement pour les professionnels. En Bretagne, à Angers, Chloé Ebrel, Manon Meunier et Robin Kahn. Investir dans cette machine ? C'est un groupe électrogène qu'on vient d'acheter. Ça suffira pour la ferme. Ces agriculteurs du Finistère l'ont fait sans hésiter. C'est une question de survie. Ça va nous sauver notre hiver peut-être. En cas de coupure. On a acheté le groupe 10 500 euros pour un 55 kW. Une fois en marche, le groupe électrogène coûtera environ 10 euros par heure en carburant. Bien moins cher que de subir les conséquences d'une coupure de courant. Car ici, les 65 vaches sont traites 24 heures sur 24 grâce à ce robot. L'imaginaire à l'arrêt serait un désastre. Ça a des impacts sur les maladies des vaches. Donc, il peut y avoir la mammite, une inflammation de la mamelle, des frais vétérinaires. Et le lait va être jeté pendant 10 jours. Sans électricité, pas moyen de refroidir le lait. Pas moyen non plus d'accéder au bâtiment. Ici, même les portes sont électriques. Et ces agriculteurs ne sont pas les seuls à s'équiper. Partout, les groupes électrogènes s'arrachent. Au niveau du stock, il nous reste toujours à peu près 400 groupes en stock. Aujourd'hui, il ne nous en reste qu'une centaine. Ils sont tous vendus. Dans cet atelier entre les éleveurs, les supermarchés et les mairies, les commandes ont bondi de 80%. C'est du jamais vu dans notre activité. Nous avons embauché 6-7 personnes, une personne administrative et les autres. Ce sont des mécaniciens qui sont venus nous aider. Et il n'y a pas que les professionnels qui anticipent, les particuliers aussi. Exemple dans ce magasin de bricolage près d'Angers. On a été dévalisé. Où les clients prennent d'assaut les rayons. Pour protéger ma famille, simplement du froid. Et donc pour pouvoir se faire tourner une chaudière. On a des congélateurs, on a des frigos. Donc pour tenir le froid, pas perdre des aliments. Mais anticipé à un prix, comptez pour les particuliers entre 150 et 800 euros par groupe électrogène.